Les manifestations en appui à la Palestine prennent de l'ampleur au Québec. Hier à Montréal, des centaines de personnes se sont rassemblées au centre-ville pour réclamer un cessez-le-feu. Plus de 70 organisations communautaires, groupes étudiants et syndicats et organisations se sont mobilisées à l'appel du mouvement de la jeunesse palestinienne. Près de 1000 personnes se sont aussi rassemblées à Québec. Le député de Québec solidaire Sol Zanetti en a profité pour demander à la CAQ de revenir sur sa décision et d'appuyer le cessez-le-feu. À Montréal, la nouvelle maison de Radio-Canada a été vandalisée par des manifestants. Le bâtiment a été recouvert de peinture rouge. On y lit des slogans en anglais qui demandent à la Société d'État de qualifier les actions d'Israël de génocide. Internet et lignes téléphoniques de nouveau coupées à Gaza. Après 30 jours de guerre, la situation est toujours aussi précaire et les frappes israéliennes sont toujours aussi intenses. Marc-Antoine, l'armée israélienne continue ses bombardements sur le terrain. Oui, voilà Véronique, un bombardement cette nuit qui a fait 45 morts selon le Hamas, donc l'organisation qui contrôle la bande de Gaza. Frappe aérienne qui a touché le centre, le camp de réfugiés de Magasie. On parle de 45 décès, comme je vous l'ai mentionné, principalement des enfants et des femmes également. Vous le voyez sur ces images. Pour le moment, on en est à reconstruire ou tenter de secourir les quelques survivants qui pourraient avoir survécu à cette terrible attaque. Vous l'avez dit, 30e journée de violence, de conflit entre Israël et le Hamas. Alors que l'armée israélienne continue sa progression sur le terrain, principalement dans le nord de la bande de Gaza. Je vous le rappelle, il y a quelques semaines, on demandait l'évacuation de plus d'un million de personnes vers le sud. Et selon un responsable américain, Véronique, on parle qu'il y a toujours 300 à 400 000 personnes dans le nord de la bande de Gaza. Alors vous comprendrez que si cette offensive se poursuit du côté de l'armée israélienne, et on tend à poursuivre cette offensive, ça pourrait mener à d'importantes pertes de vie humaine. Pas question d'un cessez-le-feu de la part du premier ministre israélien. Écoutons-le. Et Marc-Antoine, il est impossible de faire sortir les réfugiés de la bande de Gaza. Non, voilà, parce que le point de passage entre Rafa et la bande de Gaza est suspendu depuis samedi, après qu'une frappe aérienne ait frappé une ambulance qui visiblement transportait des blessés. Je vais vous faire entendre une Canadienne qui est prise à la frontière, elle, depuis cinq jours. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, continue sa tournée au Proche-Orient. Oui, une deuxième tournée en quelques semaines à peine. Par contre, c'est une première étape franchie parce qu'il a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, lui-même a dénoncé devant le secrétaire d'État américain la guerre de génocide menée, selon lui, par Israël. Blinken lui a mis en garde le déplacement forcé des civils de Gaza et se dit concerné, inquiet, par la violence dans West Bank, en Cisjordanie. Je termine en vous disant que cette rencontre suscite des tensions à travers le monde, principalement en Turquie, où les autorités turques ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser, vous le voyez sur ces images, des manifestants qui tentaient d'entrer de force dans une base militaire américaine, donc dans la région de Adana, en Turquie. Quand même. Merci Marc-Antoine. À tantôt.